Cette histoire, c'est celle d'un herboriste qui a vécu bien après le décès du messager de Allah. Il est rapporté qu'un herboriste en Irak, dans une ville proche de Bardad, était un homme qui avait beaucoup de dettes. Un jour, il avait fermé son magasin, il était resté chez lui, attristé par sa situation, et il s'est mis à faire des invocations. Il s'est mis à invoquer Allah en demandant à Dieu de lui accorder une issue par le degré du prophète Mohamed, en demandant à Allah de lui faciliter son problème par la barakah du prophète Mohamed. Et il est resté à invoquer pendant plusieurs nuits d'affilée. Sa situation, c'était une épreuve pour lui. Les personnes auxquelles il devait de l'argent le relançait pour obtenir le remboursement, et lui, il n'avait pas les moyens de couvrir ses dettes. Une nuit, il s'est endormi, et il a vu le prophète Mohamed dans le rêve. Dans son rêve, il s'est plaint directement au prophète de sa situation, de cette épreuve qui le touchait. Alors le messager de Allah lui a dit de se rendre auprès du vizir d'Irak, Ali ibn Isa, en lui disant qu'il lui avait ordonné de lui donner 400 dinars, 400 pièces d'or. Quand il s'est levé le matin suivant, l'herboriste était heureux. Il avait une solution à son problème. Alors il s'est rendu auprès du vizir, et il a demandé audience. Le vizir était en charge du gouvernement en Irak à cette époque, et personne ne connaissait l'herboriste. Donc les gardes, ils l'ont fait asseoir, et ils lui ont demandé d'attendre l'autorisation d'entrer pour être en séance avec le vizir. L'herboriste est resté. Il est resté assis. Il est resté assis si longtemps à attendre, qu'après un temps, il a fini par se résoudre, à partir sans avoir vu le vizir et à rentrer chez lui. Mais avant de partir, l'herboriste est tout de même parti auprès du garde qui était posté devant la porte pour lui dire « Dis au vizir que je suis un homme qui a vu le messager d'Allah dans le rêve, et j'aurais souhaité lui raconter mon rêve. » Alors le garde, quand il a entendu cette parole de l'herboriste, il lui a dit « C'est toi l'homme ? C'est toi l'homme du rêve du vizir ? Il a envoyé des gens depuis ce matin pour te chercher. » Alors le garde, il est entré auprès du vizir. Il lui a annoncé la présence de l'herboriste et le vizir a ordonné que l'herboriste entre pour pouvoir le rencontrer. Le vizir lui a posé des questions. Il l'a interrogé sur sa situation, sur sa personne, sur sa maison, et l'herboriste répondait. Puis le vizir a dit « J'ai vu le messager d'Allah dans le rêve m'ordonner de te donner 400 dinars, 400 pièces d'or. Mais je ne te connaissais pas et je ne savais pas qui allait m'indiquer où je pouvais te trouver. Alors j'ai envoyé des gens à ta recherche. » Le vizir a ordonné que soient amenés et donnés à l'herboriste 1000 dinars, 1000 pièces d'or. Et il lui a dit « Voici 400 pièces d'or sur ordre du messager de Allah. Et les 600 supplémentaires, c'est un don de ma part. » Alors l'herboriste, il lui a dit « Non, je ne veux pas prendre plus que ce que le messager de Dieu m'a ordonné de prendre. J'espère que ces 400 pièces, elles soient une baraka, elles soient un bien pour moi. » Il a pris les 400 pièces d'or et il a quitté le palais du vizir. Il s'est rendu auprès des gens à qui il devait l'argent et il leur a proposé de rembourser avec cet argent la première partie de ses dettes parce que ses dettes se montaient à ce moment-là à 600 pièces d'or. Ses créanciers l'ont dit « On va patienter pendant encore trois années. » « J'ouvre ton magasin à nouveau avec ses 400 pièces d'or et refais ton commerce de nouveau. » L'herboriste, il a insisté pour tout de même leur rembourser 200 pièces sur les 600 qu'il leur devait et il a utilisé les 200 qui lui restaient pour poursuivre son commerce. Avant même la fin de l'année, son commerce avait fructifié fortement. Il a gagné 1000 dinars, 1000 pièces d'or et il a remboursé ce qu'il devait encore et tout ça par la cause de la baraka. Tout ça par le mérite du messager de Allah. Dieu nous a appris dans le Coran « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » C'est-à-dire « Allah a envoyé le prophète Mohamed en tant que miséricorde pour les gens. » Tout comme la nourriture, c'est une cause par laquelle tu recherches à combler ta faim mais la nourriture, elle ne crée rien du tout. Tout comme le médicament, c'est une cause par laquelle tu recherches la guérison mais le médicament, il ne crée rien du tout. Le prophète, il ne crée rien. Le seul créateur, c'est Allah. Mais le prophète, c'est une cause que Dieu nous a accordée. Une cause par laquelle on demande à Allah d'obtenir le bien que l'on souhaite.